C'est déjà demain. C'est déjà demain avec Anthony Morel. Ça va Anthony ? Ça va très bien. Qui participe beaucoup au Trophée PME, qui est avec moi sur scène. C'est une super cérémonie. C'est une super cérémonie et c'est une super opération ces Trophées PME. On aide les PME. Vous savez combien je me bats pour les PME ? Eh bien c'est l'occasion ou jamais de leur donner un coup de pouce. Et deux, c'est à vous de donner un coup de pouce à votre entreprise, en vous inscrivant d'ailleurs. Anthony, on est loin de Fortnite ou de Call of Duty. Un jeu. Vous avez joué à des jeux vidéo ce week-end un peu particulier. On y incarne Nathalie Loiseau, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon. Je me suis pris pour Nathalie Loiseau tout le week-end, mais je me suis éclaté. Vous êtes pas ennuyé, non ? Je vais vous montrer le jeu quand même. Vous jugerez sur pièce, mais voilà. C'est un petit jeu qui s'appelle Super de la France. Comment vont tes proches après ce week-end ? Tout va bien. On incarne donc Nathalie Loiseau. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est un jeu qui ressemble beaucoup aux premiers épisodes de Mario sortis dans les années 80-90. En fait, c'est vraiment le jeu vidéo. Tu veux jouer, Charles, un peu ? Tiens, vas-y, prends la partie. J'ai toujours rêvé d'être Nathalie Loiseau. Maintenant, tous les partis veulent leur jeu vidéo. C'est devenu un nouvel outil de communication politique. Donc là, c'est La République En Marche qui a sorti ce petit jeu qui n'est pas d'une grande subtilité, où en gros, on doit jouer Nathalie Loiseau, qui va récupérer les 12 étoiles du drapeau européen. Elle va affronter ses adversaires politiques. J'ai gagné deux points de charisme, là. Pas mal. C'est pas facile, en plus. Tu as affronté Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Bon, voilà, c'est pas très très subtil. Et alors, dans la foulée, on a le Parti communiste qui a sorti, lui aussi, son jeu vidéo, qui s'appelle Une ouvrière au Parlement européen. Alors là, on incarne Marie-Hélène Bourlard. Donc là, c'est pareil, ça vend du rêve. Elle est numéro 2 sur la liste du Parti communiste, aussi. Alors là, on va affronter, c'est ce qu'on voit pour ceux qui nous regardent sur AMC Découverte, des banquiers, des lobbyistes. Donc pareil, c'est un petit jeu de plateforme qui n'est pas d'une très grande originalité. Mais voilà, le but à chaque fois, c'est d'attirer, en tout cas, d'attirer... Tous les partis ont leur jeu ? Oui, tous les partis ont leur jeu. Alors, pour les européennes, il y a ces deux parties-là. Pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres, mais le grand précurseur en la matière... Oui, c'est dans la présidence. Fiscal Combat. Exactement. Fiscal Combat. Vous vous souvenez de ça ? Alors, inspiré de Mortal Combat, qui est une série de jeux vidéo. Alors là, pour le coup, le jeu était très, très bien fait. C'est donc un jeu de la France insoumise. Voilà, on a la petite musique. Et donc là, on jouait, on incarnait Jean-Luc Mélenchon dans un jeu où il fallait aller se battre contre des banquiers. Alors, on affrontait Christine Lagarde, Pierre Gattaz, Emmanuel Macron. Et donc, il fallait aller les secouer. Pierre Gattaz, c'est un peu vieux. Oui, c'est un peu vieux, mais c'était pendant la campagne de 2010. Non, mais oui. Non, non, mais c'est pendant la campagne de 2017. C'est pour ça. Et donc, on les secouait comme ça. Et il y avait des billets qui sortaient de leur poche. Et donc, il fallait faire sortir le plus de billets de leur poche possible. Avec un petit côté communautaire, le but, c'était de gagner des points et de rembourser la dette publique française. Ils avaient fait ça assez bien. Et c'était, pour le coup, en tant que gamer, c'est celui que je classerais numéro un. Marine Le Pen aussi, d'ailleurs. Marine Le Pen avait un très bon jeu qui est sorti pareil pendant la campagne 2017. Alors qu'il s'inspirait des... On a la petite musique aussi, des jeux de rôle, des RPG des années 90, type Final Fantasy. Donc, la même chose. Elle allait affronter le grand méchant Emmanuel Macron. Et il fallait qu'elle lui envoie des attaques comme discours enflammé ou vérité glaçante pour battre Emmanuel Macron. Barack Obama, dès 2008. Ah oui, alors voilà. Les Américains... S'inviter dans les jeux vidéo. Exactement. Alors avec une stratégie très intéressante parce que là, en gros, il avait acheté de la publicité dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que vous jouiez à un jeu de voiture ou à un jeu de basket, par exemple, et vous alliez avoir sur le bord du terrain des portraits, des affiches de campagne de Barack Obama. Il avait payé pour ça comme on achète... C'est pas idiot, ça. Ça, c'est pas idiot du tout. Et alors, pendant la dernière campagne, Hillary Clinton avait, elle, utilisé Pokémon Go. C'est-à-dire qu'elle allait... Elle envoyait ses équipes de campagne aux Pokestops, c'est-à-dire aux endroits où les joueurs de Pokémon Go se rassemblent pour aller chercher des objets dans la rue. Ça ne lui a pas réussi, c'est vrai. Mais la stratégie était intéressante. Le but, à chaque fois, c'est d'attirer les jeunes électeurs. Je ne suis pas sûr que ce soit d'une très grande efficacité dans l'absolu. C'est vraiment y aller avec des gros sabots. Donc, que de croire qu'avec un jeu vidéo, on va attirer les jeunes. Mais bon... Bien, merci beaucoup.